... Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Uber Eaves. Applaudissements Astrophysicien, président de l'association Humanité et Biodiversité, Uber Eaves, un grand merci à vous d'être là ce soir. Le micro est à vous. Je vous retrouve tout à l'heure pour une petite partie de questions-réponses. Je vous laisse le micro. Merci. Est-ce que vous entendez ? Jusqu'à l'arrière, vous entendez bien ? Oui. Parce qu'un jour, comme ça, j'ai fait une conférence, et à la fin, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions ? Et les gens m'ont dit, on n'entendait rien. Alors, évidemment, si vous restez passif, moi, je n'ai plus rien. Donc, je vous fais confiance. Si un problème, c'est mieux comme ça ? Oui. Je vous fais confiance, donc, pour avoir votre réaction. Alors, voilà. Donc, on est devant tous, devant un énorme problème qu'on peut épeler par le nom que j'ai donné à cette conférence, l'avenir de la vie sur la Terre. Et ça, c'est notre grand problème. Personne ne le connaît, mais nous savons que les menaces sont multiples et qu'il faut réfléchir pour voir d'où ça vient et comment ça se fait que nous sommes pris dans ce problème aujourd'hui, qui est un problème relativement récent. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'environnement, il n'y avait pas toutes ces menaces. On a vu ça progresser au cours des années 70, 80, 90, quand on a compris qu'on émettait de plus en plus de gaz carbonique parce qu'on avait multiplié le nombre de voitures et que ce gaz carbonique pouvait avoir un effet négatif sur nous. Je me souviens d'une période où on disait, « Non, écoutez, soyez raisonnables, la Terre est grande, les voitures, un peu de gaz carbonique, qu'est-ce que ça peut faire ? » Eh bien, on a compris que c'était vraiment un problème et c'est le problème dont je veux parler aujourd'hui. Je vais commencer par citer un vers d'un poète allemand qui s'appelle Holderlin et que j'ai choisi comme titre d'un de mes livres et comme titre de cette conférence. Holderlin est un poète allemand qui vivait vers le 1820-1830 et qui écrit ces deux vers qui sont les éléments essentiels de ce dont je veux parler. Là où croit le péril, eh bien, il y a péril, nous le savons. Il y a des choses inquiétantes qu'il faut connaître, mais il ajoute, croit aussi ce qui sauve. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Il y a à la fois du péril, mais des choses qui sauvent. Et vous le voyez ici, l'implication de la MAIF dans ses problèmes, justement, d'environnement et tout ça, eh bien, sont un signe très positif dont on peut se réjouir. Donc, il faut les deux messages. Il faut dire aux gens ce qui est, ne pas cacher la réalité, ne pas se mettre la tête dans le sable, mais dire aussi, ça n'est pas une partie perdue. Il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui permettent de penser que les choses, peut-être, n'iront pas si mal, après tout, et peut-être, beaucoup mieux. Personne ne connaît l'avenir, mais tout cela est en préfiguration aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de regrouper, parce qu'on a tellement d'échos différents, de choses horribles, de destruction de la nature et tout ça, et en même temps, nous avons énormément d'éléments positifs qui nous arrivent d'un peu partout, les progrès de la médecine, les progrès, justement, dont on a entendu parler tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de regrouper les deux, pour essayer de comprendre, c'est un peu arbitraire, en disant, on va raconter deux histoires. Je vais vous raconter deux histoires. Et ces deux histoires sont des histoires qui nous touchent de près et qu'il faut essayer de réconcilier. Alors, il y a deux histoires. La première histoire, que j'appelle la belle histoire, c'est, en fait, notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à exister aujourd'hui, être ce que nous sommes, avec notre corps humain, qui est une merveille sans nom, qui nous permet de comprendre, qui nous a permis de résoudre, de connaître les lois de la physique, de connaître la médecine, de connaître tout ça. L'être humain, le corps humain est une merveille. Ça, c'est le premier point. Mais comment cela est-il arrivé ? Comment en sommes-nous arrivés à être ici aujourd'hui ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on peut appeler la belle histoire. La belle histoire, elle commence il y a 14 milliards d'années. Elle implique des étoiles, des galaxies, des atomes, des molécules, des quantités de choses que nous commençons à comprendre aujourd'hui et qui font ce qui est nous, ce qui nous a permis d'être là. Alors, elle commence il y a 14 milliards d'années, mais notre connaissance de cette histoire est beaucoup plus récente. Elle date d'environ un petit peu moins d'un siècle. Ça commence quelque part en Californie, quand on commence à voir de gros télescopes qui nous permettent de voir très loin dans l'espace. et quand des gens, comme en particulier M. Edwin Hubble, un des astronomes de cette époque, observe les galaxies avec ces télescopes très puissants qu'on vient de mettre en jeu et va découvrir une quantité de choses qui vont être fondamentales pour nous raconter justement cette histoire. La science, souvent, nous donne des résultats obtenus avec des appareils techniques, scientifiques, des résultats qui ont un impact très grand sur toute la pensée humaine. Et Hubble est un de ceux qui ont joué ce rôle. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il découvre pour nous? Avant cette période, on connaissait bien les étoiles, mais on connaissait très peu de choses de la structure de l'ensemble de l'univers. On connaissait très peu, on avait très peu de connaissances à très grande échelle. Et lui, il va identifier d'abord les galaxies. Alors, les galaxies, pour ceux qui ne sont pas familiers, voici une image d'une galaxie. Une galaxie, c'est un nombre d'étoiles, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Notre soleil fait partie de notre galaxie, qui est la Voie lactée, qu'on voit très bien à l'été, au-dessus de nos têtes, au mois d'août en particulier. Les galaxies sont comme les briques de l'univers. On peut dire, notre univers, c'est quoi? C'est beaucoup, beaucoup de galaxies. Ces galaxies, maintenant, avec des instruments, on peut dire, on peut dire combien il y en a. Il y en a, eh bien, tenez-vous bien, le nombre est de, également, plusieurs centaines de milliards. Il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles, comme le Soleil. Ça, c'est Hubble et les astronomes qui nous ont appris cela, alors qu'on pensait vivre dans un univers pendant longtemps. On a pensé que la Terre était le centre du monde. Après, on a découvert que les planètes tournaient autour du Soleil. On a découvert le système solaire. on l'a découvert grâce à Hubble et à ses collègues. Tout ça, ça se passe en Californie dans les années 1920-1925. Et on a maintenant un document de quoi ça a l'air l'univers. De quoi ça a l'air l'univers dans ses plus grandes dimensions. Mais je vais vous montrer un document historique qui va vous donner une idée de ce que c'est que l'univers prend prix dans ses grandes dimensions. Voilà, ça, c'est... Oups, on n'a pas d'image... Ah, voilà. Voilà, chaque petit point sur cette image, chaque petit point ici, des plus petits aux plus gros, ce sont des galaxies. Et la question, évidemment, se pose, ça, c'est le nombre de galaxies que nous pouvons voir avec nos télescopes. Nous soupçonnons qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et la question se pose, quel est le nombre de galaxies que nous pouvons voir comprenant celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, est-ce que ce nombre est un nombre fini ou si c'est un nombre infini ? Eh bien, on n'a pas de réponse nette et définitive à cette question, mais des indications assez fortes que le nombre de galaxies dans l'univers est infini. C'est-à-dire que l'univers est infini. C'est une question qui se posait déjà chez les Grecs il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse définitive, mais des éléments de réponse. On pourrait considérer donc que Hubble et les astronomes nous ont appris les dimensions fantastiques de notre univers. Nous habitons sur une petite planète autour d'une étoile tout à fait ordinaire qui est le Soleil qui vit dans une galaxie et ces galaxies, il y en a un très grand nombre. Donc voilà un des éléments importants de notre recherche sur qu'est-ce que c'est notre univers dans lequel nous sommes nés un jour, dans lequel nous vivons. Mais là, Hubble va apporter une autre nouvelle, une autre information tellement étonnante, tellement stupéfiante que lui-même n'y croira pas et que ses étudiants le rassuraient en lui disant « Mais non, ça va, ce que vous avez trouvé c'est tout à fait valable. » Eh bien, qu'est-ce qu'il a trouvé Hubble qui va changer complètement notre rapport à l'univers ? Je vais vous le décrire de la façon suivante. D'abord, qu'est-ce qu'il fait Hubble ? Eh bien, il a son télescope, il a ses galaxies et qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut mesurer comme on fait avec des instruments de mesure et il va mesurer quoi ? Il va mesurer la distance des galaxies, à quelle distance elles sont-elles de nous mais il va pouvoir mesurer aussi leur vitesse. C'est-à-dire dire si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent de nous. Un peu ce que font les flics sur l'autoroute quand ils vous collent un PV parce que vous allez trop vite. Par la même méthode, ce qu'on appelle les méthodes Doppler, d'effet Doppler, il va mesurer pour un grand nombre de galaxies. Il ne peut pas en voir autant que ça à ce moment-là. Ses instruments sont quand même beaucoup moins puissants que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais il va faire un catalogue dans lequel il va mettre telle galaxie, telle distance, telle vitesse. À quoi il s'attend ? À priori, il s'attend qu'il y en a qui se rapprochent, il y en a qui s'éloignent. C'est un peu le cas si vous regardez les étoiles. Il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent. Ce n'est pas ça qu'il trouve. Ce n'est absolument pas ça. Il trouve quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que toutes les galaxies s'éloignent de nous et d'une façon très particulière que vous allez comprendre dans le schéma suivant. voilà donc au centre, il y a l'œil de Hubble. Les petits points, ce sont les galaxies. Les flèches, ce sont les mouvements. Petites flèches, petits mouvements, grandes flèches, grands mouvements. Vous voyez comment le mouvement des galaxies dans l'univers est extrêmement structuré. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin s'éloignent plus rapidement. Alors, n'en concluez pas parce que j'ai mis l'œil de Hubble au centre que nous sommes au centre de l'univers. Toutes les galaxies, tous les observateurs sur n'importe quelle galaxie qui regarderaient et qui effectueraient ces manipulations verraient la même chose. C'est une caractéristique de l'univers. Nous sommes dans un univers qui est, le terme consacré, c'est en expansion. En expansion, ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches et à l'avenir, elles seront plus loin. Alors, cela apporte un message contrairement à ce qu'on croyait cette fois depuis 2000 ans, ce qui avait été affirmé par Aristote. Aristote disait l'univers a toujours existé. Il existera toujours. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de mouvements globaux. Il montrait qu'Aristote se trompait. Ça n'est pas le cas. Il y a, notre univers, effectivement, n'est pas quelque chose de statique, de stationnaire, mais quelque chose qui est en mouvement. Ça implique que notre univers a une histoire. Ça, c'est la grande information. Ça veut dire que le passé est différent du présent qui sera différent de l'avenir. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Évidemment, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Du coup, toute la communauté scientifique va se rendre compte progressivement qu'ils ont changé de métier. Ils sont devenus maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une histoire à raconter? On devient des historiens. Donc, les techniques vont être très différentes. Ça va impliquer des fossiles. Ça va impliquer l'essai. L'idée, ça va être de reconstituer l'histoire de l'univers. Et en gros, ce que les scientifiques maintenant essaient de faire, c'est reconstituer qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers entre le moment le plus ancien. Aujourd'hui, on le date à 13,8 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Ça ne veut pas dire que c'était le début. Ça veut dire que c'est le début de ce qu'on connaît. On ne connaît rien. On n'a aucune indication sur ce qu'était l'univers avant 14 milliards. On va arrondir à 14 milliards. Avant 14 milliards d'années. Mais là, on va essayer par tous les moyens d'essayer de raconter et de raconter quelle est notre présence à nous, comment nous nous inscrivons dans cette histoire. Bien sûr que maintenant que nous savons que nous sommes dans un grand contexte historique, notre vie à chacun de nous de notre naissance à aujourd'hui et jusqu'à plus tard devient un chapitre de l'histoire du cosmos. Vous voyez, on a changé complètement de vision auparavant, on disait tout ça, ça ne bouge pas, c'est toujours existé, c'est toujours pareil. Maintenant, nous avons les preuves que ça n'a pas toujours existé dans l'état où c'est et qu'il y a à reconstituer une histoire. Alors, comment peut-on reconstituer une histoire comme celle-là ? Eh bien, nous avons deux techniques, deux méthodes. La première, c'est par l'astronomie, justement, en étudiant l'univers dans ses plus grandes dimensions, dans ses plus grands détails. Donc, encore une fois, avec des télescopes toujours plus puissants et aussi parce que cet univers obéit à des lois, parce qu'il y a des lois de la nature qu'il faut les connaître. Si on veut reconstituer le passé de l'univers, il faut savoir quelles sont les lois auxquelles il obéit. Et donc, là, intervient la physique et en particulier les accélérateurs comme celui qui est, en particulier, celui qui est à Genève, cet accélérateur qui fait 27 kilomètres de circonférence. Et si vous voulez avoir une idée de ces dimensions, ça, c'est un physicien. Vous avez une idée de la dimension des chambres de mesure. Et c'est grâce à tout cela qu'on va essayer et qu'on essaie progressivement depuis cette période de reconstituer ce passé et de voir comment nous en sommes arrivés à exister, justement. Alors, un autre document important, je vais vous montrer un second document important qui, lui, est plus récent, 1965. En 1965, un peu auparavant, en fait, un physicien, un grand physicien que j'ai eu comme professeur quand j'étais à l'université aux États-Unis et qui était un homme très drôle qui aimait beaucoup raconter des histoires, il s'appelle Georges Gamow. Alors, il commençait toujours ses cours en nous racontant les dernières histoires qu'il avait entendues et puis ensuite, il riait de ses propres histoires qui n'étaient pas vraiment très drôles mais nous, on riait poliment et puis ensuite, on attendait que M. Gamow ait fini de rire de sa propre histoire et qu'il continue à nous raconter l'histoire du cosmos. Alors, Gamow s'est dit ceci. Il s'est dit, bon, prenons au sérieux cette idée que l'univers est en expansion. Beaucoup de personnes étaient très critiques derrière cette idée et c'est normal en science, il est normal de critiquer, de ne pas se laisser raconter n'importe quoi. Donc, il fallait des preuves parce qu'il y avait d'autres preuves que ce qu'on connaissait déjà. Et Gamow a dit oui. Eh bien, on va se dire, imaginons effectivement que ce soit correct, donc que l'univers est en expansion. Ça veut dire que dans le passé, il était en contraction. Les galaxies étaient plus rapprochées. Et là, Albert Einstein, quelques années auparavant, en 1915, avait montré qu'un univers qui est en expansion, c'est un univers qui est en refroidissement. C'est ce qui se passe quand vous comprimez un gaz, vous le réchauffez, quand vous le détendez, il se refroidit, c'est ce qui se passe dans les frigos, c'est ce qui se passe dans les voitures, évidemment. Et Einstein a montré, et là, ce n'était pas simple, mais il l'a fait, que l'univers qui, dans le passé, était plus dense, était aussi plus chaud. que cet univers devait être beaucoup plus chaud. Et il s'est dit, oui, mais jusqu'à quelle température a-t-il été dans l'univers? Parce que nous savons aussi que quand vous chauffez de la matière, elle brille. C'est ce qui se passe quand on, si vous allez dans une forge, vous allez voir des forgerons qui vont faire fondre le métal, et vous savez qu'après un certain temps, la fonte devient rouge, lumineuse, ensuite, elle devient orange, elle devient jaune quand vous augmentez la température, elle traverse l'arc-en-ciel. Donc, Gamow s'est dit, si c'est vrai que l'univers était plus dense dans le passé, ça veut dire qu'il était plus chaud et qu'il était beaucoup plus lumineux. Alors, il s'est dit, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé de cette gigantesque lumière qui existait vraisemblablement, selon ses arguments, que les premiers temps de l'univers devaient être un flash absolument fantastique, extrêmement lumineux, et il s'est dit, qu'est-ce qui en est arrivé? Est-ce qu'elle est disparue, cette lumière, ou où est-elle passée? Et alors, il a fait quelques calculs et il est arrivé à l'idée que la lumière initiale du flash devait encore exister aujourd'hui sous forme d'une lueur très pâle, très peu énergétique, uniforme partout dans l'espace, et il a prévu que cette lumière-là, on devait pouvoir aujourd'hui encore la détecter, non pas comme une lumière visible à nos yeux, mais dans les émissions radio, l'équivalent des radios, l'équivalent, en fait, des ondes millimétriques, des ondes que nous utilisons pour nos fours à micro-ondes. Et là, il est arrivé en 1965, ça c'est le second événement, que cette lumière a été détectée par des satellites qui cherchaient toute autre chose, personne n'y croyait vraiment, et que c'est le document majeur aujourd'hui qui nous dit, donne des renseignements sur ce qui se passait il y a à peu près 14 milliards d'années. C'est une photo, c'est une photo réelle, ce n'est pas une image de synthèse, c'est une photo réelle que vous allez voir, parce que je crois que c'est un document qui est important pour toute la culture humaine, de savoir, d'avoir des renseignements sur ce qu'était l'aspect visible, visible comme à la télévision, c'est-à-dire que c'est les mêmes ondes que pour la télévision, mais, et c'est ce rayonnement qu'on a appelé le rayonnement fossile. C'est la plus vieille image du monde, vous allez la voir, c'est pratiquement au début, pratiquement juste après le Big Bang. Elle a été découverte par hasard, encore une fois, par des ingénieurs de la Belle Téléphone. À cette période, j'étais aux États-Unis, je travaillais à la NASA et la NASA lançait des satellites et puis elle les perdait. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre ces satellites aussi longtemps qu'ils étaient dans l'horizon, mais quand ils sortaient de l'horizon, on les perdait. Alors la NASA avait demandé à ses ingénieurs, voici les découvreurs de ces rayonnements, Penzias et Wilson, avec des radiotélescopes très primitifs à cette période. On leur avait dit rétablissez le contact avec les satellites quand ils sont ailleurs sur la Terre. Donc choisissez la longueur d'onde qu'il faut et tout cela. Ce qu'ils ont fait, ils ont pu recontacter les satellites partout dans leur orbite et tout marchait très bien. Tout marchait trop bien. Tout marchait trop bien parce que même quand il n'y avait pas de satellite, ça continuait à mesurer. ça continuait à avoir des bruits de mesure comme des instruments qui continuent à détecter des choses. Et la question, c'était qu'est-ce que c'est que ce bruit qui est enregistré par ces instruments même quand il n'y a pas de satellite. Alors les gens ont dit c'est peut-être un tel qui est en train de se raser dans la pièce en dessous avec son rasoir électrique. Il n'y avait personne qui se rasait. On a dit ça doit être encore l'armée américaine qui fait des armes secrètes. L'armée américaine a dit non, on ne fait rien de ce genre-là. Pendant un an, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette friture, ce qu'on appelle la friture qu'on entend dans ces radiotélescopes. Et finalement, on a découvert que ce rayonnement d'abord ne changeait pas tout au long de l'année, était partout dans toutes les directions où on tournait les télescopes et on a découvert que c'était effectivement ce que Gamow avait prévu comme étant un résultat de si c'était vrai que l'univers avait été très chaud dans le passé. Ça, c'était un grand moment en 1965. Je vais vous montrer ce document parce que ça vaut la peine. Ce document, c'est un petit peu, vous allez voir ce que vous auriez vu dans le ciel si vous aviez pu regarder. Il est en fausse couleur. Il n'y a pas de couleur avec les ondes radio mais ce qui est vrai, c'est le dégradé, les dégradés que vous allez voir et c'est un petit peu les températures différentes selon les différentes directions. Alors, je ne pourrais pas vous dire comment on a découvert ça ni comment on va l'interpréter mais c'est important que vous le voyez. C'est aujourd'hui le document majeur qu'on utilise pour comprendre, pour avoir des renseignements en direct sur les premiers temps du cosmos. Voilà, c'est ce document qui est là et à partir duquel nous avons extrait les informations que je vais vous donner maintenant. Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce que ça nous a raconté cela? Eh bien, pour en parler, je vais parler un peu de l'univers présent. Notre univers aujourd'hui est extrêmement structuré. Nous avons des systèmes, des structures pratiquement dans tous les domaines de dimension. Dans les plus grandes dimensions, nous avons les galaxies. Vous avez vu l'exemple d'une dimension gigantesque. La lumière met 100 000 ans pour traverser une galaxie. Et puis ensuite, si on descend dans les dimensions, on arrive au niveau des étoiles, des planètes, des comètes. vous avez tous suivi, j'imagine, l'expérience de Rosetta et de Philae. C'est cette sonde qu'on a déposée sur une comète. Et puis, en continuant dans l'échelle des dimensions, nous arrivons sur la Terre où il y a 10 millions au moins de structures vivantes, plantes et animaux, toute l'admirable variété de la vie sur la Terre. Et puis, on continue, on descend dans les dimensions plus petites. On arrive au niveau des virus, des bactéries, tout cela. On continue, on arrive au niveau des molécules géantes, l'ADN, qui fait partie de notre génome. Et puis, à des dimensions encore plus petites, nous arrivons aux molécules simples, de l'eau, du gaz carbonique, du méthane, de l'ammoniaque. On continue, on arrive au niveau des atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène. Je vais vous demander de ne pas faire de flash, s'il vous plaît. Merci. Les atomes, et puis ensuite, le noyau des atomes, et puis ensuite, nous arrivons aux protons, aux neutrons. Nous sommes dans un univers extrêmement richement structuré dans toutes les dimensions les plus gigantesques jusqu'aux plus petites. Eh bien, ça, dans le passé, c'est très, très, très différent. On peut le résumer en une phrase. L'univers le plus ancien est sans structure. Il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de planètes, de comètes, d'astéroïdes, de satellites. Il n'y avait pas d'êtres vivants, bien sûr. Il n'y avait pas de virus ou de bactéries. Il n'y avait pas de molécules géantes ni même de petites molécules. Il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait même pas de carbone, d'azote ou d'oxygène. Il n'y avait même pas de noyaux atomiques. Ça, c'est la caractéristique nouvelle que nous découvrons. Que la différence fondamentale entre l'univers d'aujourd'hui et l'univers du début, c'est qu'il est totalement instructuré. Et cela va raconter l'histoire de l'univers. C'est comment on est passé de cet état instructuré jusqu'à l'état hautement structuré aujourd'hui, dont une des structures les plus complexes et les plus performantes qui existent, c'est le cerveau humain. En tout cas, sur la Terre, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs, mais sur la Terre, le cerveau humain, chacun d'entre nous, nous sommes un résultat de cette histoire du cosmos. Et l'histoire de l'univers, on va dire, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est cette histoire que nous essayons de raconter. Aujourd'hui, nous en connaissons beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à comprendre, mais nous en connaissons beaucoup de choses sur l'apparition, le fait que ce sont les étoiles qui ont formé les atomes, que la vie s'est formée sur notre planète. Chacun de ces éléments constitue, nous avons une chronologie assez bien développée maintenant, dans laquelle nous pouvons faire reconstituer ce que nous appelons la pyramide de la complexité. C'est un peu l'analogue, comme dans l'écriture, entre les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes et tout ça. Nous passons des tâches de plus en plus complexes. Alors, nous commençons au début. Au début, ce qu'il y avait, c'est un magma extrêmement chaud, des milliards de degrés, constitué de particules élémentaires qui sont, à notre connaissance, les électrons, les électrons de notre courant électrique, une autre particule qui s'appelle les quarks, Q-U-A-R-K. Ce que nous identifions aujourd'hui comme le magma initial, ce sont ces particules et dont l'histoire, ensuite, va se passer. L'analogie est bonne entre les lettres, les mots et les phrases. Le langage, il est fait de quoi? Initialement, ce sont des lettres, l'écriture. Ce sont des lettres. Ensuite, on associe des lettres pour faire des mots et on associe les mots pour faire des phrases et il y a un élément qui intervient que nous appelons des propriétés émergentes. Par exemple, je vais dire B-L-E-U. Quand j'ai dit U, une image est venue dans votre tête, c'est la couleur bleue. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à bleu. Vous n'avez pensé à bleu que lorsque j'ai mis les quatre lettres en place et que c'est venu dans votre tête. Ensuite, je refais le même jeu. Je dis le ciel est bleu. La même chose. Là, j'ai associé des mots pour en faire des phrases. Je peux associer des phrases pour en faire des paragraphes, pour en faire des chapitres, pour en faire des livres, pour en faire des collections. Tout notre savoir, toute notre information est stockée dans ce petit jeu de la nature qui est ce jeu que nous reproduisons de la même façon. Donc, dans le projet de l'écriture, pardon, et de la même façon, la nature, je ne sais pas qui c'est la nature, je dis la nature comme ça, la nature joue depuis 14 milliards d'années ce même jeu. Elle met ensemble des quarks et des électrons. Avec les quarks, elle fait des protons et des neutrons. Avec les protons et les neutrons, elle fait des noyaux atomiques. Avec les noyaux atomiques, elle fait des atomes, elle fait des molécules. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Chaque étape est composée de l'étape en dessous. Chaque marche de l'escalier est composée de la marche en dessous et compose la marche au-dessus toujours avec ce que nous appelons des propriétés émergentes. Et pour vous donner une idée, nous sommes, nous, composés, notre corps, en dernière analyse, il est composé de quarks et d'électrons. Le nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans le corps humain est gigantesque. C'est à peu près 1 avec 29 zéros. C'est ce que vous douchez ou que vous touchez quand vous touchez à votre corps. C'est un avec 29 zéros quarks associés dans cette admirable structure qui s'appelle le corps humain. Et maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire j'existe. Vous allez prendre conscience de votre existence. Prendre conscience que vous êtes à une conférence d'astronomie à l'île, à la Maïf et tout cela. Et là, vous dire que là, vous venez de faire un des actes, une des performances, une des prouesses les plus extraordinaires qui a été fait dans l'univers aujourd'hui. Simplement d'être capable de prendre conscience de votre existence. Cela a requis que 1 avec 29 zéros, quarks et électrons, se soient combinés, associés au cours des âges dans toute l'évolution de ce qui est notre passé, de l'évolution darwinienne, de l'évolution des étoiles, des galaxies, des quantités de réactions un peu partout, quelquefois d'une grande violence, d'autres fois beaucoup plus délicates. Mais il a fallu tout ça pour que vous soyez en mesure de dire j'existe. c'est certainement encore une fois la plus grande prouesse qui a été faite bien au-delà de ce qu'il faut pour gagner des médailles d'or et d'argent aux Jeux olympiques. Donc c'est ça, la belle histoire, c'est ça. La belle histoire, c'est comment au travers de quantités fantastiques de phénomènes dans des dimensions gigantesques et dans des temps de milliards d'années, tous ces phénomènes sont arrivés à ce résultat dont vous venez d'illustrer l'efficacité en étant en mesure de pouvoir prendre conscience de votre existence. Ça c'est important parce que beaucoup de philosophies et de morales anciennes dévalorisaient le corps humain comme étant rien du tout. C'est faux. C'est une merveille fantastique et c'est la belle histoire. Alors maintenant je vais être obligé de passer à la moins belle histoire évidemment mais ça encore une fois il faut être réaliste il faut voir ce qui se passe. La moins belle histoire elle est beaucoup plus récente. Elle commence non pas il y a 14 milliards d'années mais il y a environ 7 millions d'années. C'est beaucoup moins. Cette moins belle histoire qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce phénomène extraordinaire aussi. C'est un moment où sur la Terre il y a beaucoup d'espèces animales très variées mais une espèce pour des raisons que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas mais ça s'est passé on essaie de comprendre ce qui s'est passé cette espèce a acquis une forme supérieure d'intelligence. Alors c'est qui ? Eh bien généralement on admet que c'est notre ancêtre de 7 millions d'années qui a un peu comme si une bonne fée était apparue et avec sa baguette vous savez comme dans la belle au bois dormant elle vient distribuer ses cadeaux elle va sur un petit singe elle lui donne l'intelligence supérieure eh bien c'est pas de trop parce que cet être est vraiment dans des situations très difficiles il est dans une situation très hostile nos ancêtres n'avaient pas de grandes dents comme les tigres ne couraient pas vite n'avaient pas de carapaces comme les tortues ne volaient pas étaient très mal partis pour durer dans ce monde vraiment hostile à cette période et que s'ils n'avaient pas eu cette intelligence ils auraient probablement péri on peut les remercier ou enfin remercier la nature je ne sais pas qui c'est d'avoir donné à nos ancêtres cette intelligence autrement on serait vraisemblablement pas là aujourd'hui on aurait probablement disparu comme beaucoup d'espèces sont disparues tout au long de l'histoire et on va maintenant réfléchir sur qu'est-ce que ça a donné ce cadeau le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine alors donc en résumé on a dit les humains apparaissent en Afrique ils sont faibles et mal armés pour se défendre et ils sont ils vont être sauvés par leur intelligence mais là on va continuer l'histoire on va faire une petite histoire au sujet d'un objet particulier qui s'appelle la séquence des armes qu'est-ce qu'ont fait ces êtres humains avec leur intelligence on fait des armes et c'est normal parce que si vous êtes confronté au tigre à dents de sabre ou à quelques autres animaux de ce genre vous avez intérêt à vous défendre alors au début on fait des armes assez primitives mais quand même qui sont importantes et qui ont joué ce rôle important pour rapport à l'humanité et puis ensuite ils ont fait des armes de plus en plus sophistiquées des frondes et puis ensuite des arcs des arbalètes et puis ensuite des fusils et puis comme ils sont très intelligents ils font toujours des armes de plus en plus puissantes et innovantes ils vont faire des canons ils vont faire des chars d'assaut ils vont faire des bombes atomiques et puis ils vont faire exploser ces bombes atomiques et voilà ce que ça donne en 1983 il s'est passé un événement qu'on ne connaît que depuis peu de temps parce qu'on le connaît depuis que les archives du Kremlin sont ouvertes et on a appris ceci ça se passe le 23 septembre 1983 nous étions tous la plupart d'entre nous nous étions déjà là ça se passe à Moscou c'est là où la centrale militaire de direction des armes direction des événements un homme qui s'appelle monsieur Stanislas Petrov vous retrouverez ça sur internet ça vaut la peine cet homme a devant lui le bouton pour presser pour faire partir les ogives nucléaires de la Russie vers les Etats-Unis il est là à son poste depuis longtemps c'est lui qui est le responsable il reçoit un message on lui dit les Américains viennent de lancer cinq fusées chargées de bombes atomiques vers la Russie ces fusées seront là dans un quart d'heure c'est le temps que ça prend pour des fusées de traverser l'Atlantique c'est à lui de réagir c'est lui qui a la responsabilité de pousser sur le bouton ou non il ne pousse pas sur le bouton il a eu raison on l'a appris après coup parce que c'était une fausse alarme quand on lui a demandé mais pourquoi vous n'avez pas poussé sur le bouton il a répondu parce que j'ai pensé que ce n'était pas la meilleure chose à faire parce que j'ai pensé que je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire cet homme a été puni ensuite il a été il a eu des prix mais quand on se rappelle ces choses là on prend conscience de notre fragilité par rapport aux oeuvres de notre propre intelligence c'est notre intelligence qui nous a permis de faire des bombes atomiques c'est notre intelligence qui était en cause à ce moment là nous étions à un geste près et là on se rend compte on revient sur cette réaction on s'est dit comment s'est transformée l'utilisation de notre intelligence qui nous a sauvés il y a quelques millions d'années et qui aujourd'hui nous a amenés à deux doigts d'une catastrophe qui aurait pu avoir pour effet qu'on ne soit pas là aujourd'hui encore une fois et là on se rend compte que l'intelligence qui nous a sauvés encore une fois maintenant nous menace nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué nous-mêmes nous sommes menacés justement parce qu'on voit que l'intelligence au début qui nous sauvait progressivement est devenue la possibilité de notre propre destruction c'est ça qui est tout le problème aujourd'hui la moins belle histoire c'est la transformation de notre intelligence qui au début était très positive en quelque chose qu'il faut maintenant gérer parce qu'elle est extrêmement dangereuse elle aurait pu nous éliminer de nombreuses fois alors aujourd'hui la menace nucléaire a beaucoup reculé il n'y a pas aujourd'hui de scénario crédible d'une guerre nucléaire mondiale bien qu'il y ait encore la Corée et l'Iran et le Pakistan qui en parlent de faire des bombes atomiques mais heureusement c'est passablement passé dans le passé on est un peu sortis de ça c'est pas sûr que ça va continuer ça pourrait revenir c'est déjà venu personne ne peut dire si l'arme nucléaire ne va pas un jour être utilisée mais comme dit la SNCF un train peut en cacher un autre et le second train qu'on ne voyait pas c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous faire disparaître c'est précisément encore une fois notre intelligence mais l'utilisation que nous en faisons et bien sûr là je parle du réchauffement climatique je parle de la pollution je parle de tout de la déforestation de tout ce qui se produit aujourd'hui et qui fait que même si nous ne sommes plus menacés par une guerre nucléaire qui nous détruirait en 15 minutes nous sommes quand même menacés par la détérioration massive de l'environnement que nous faisons notre influence notre intelligence nous fait que nous sommes notre influence est à l'échelle de la planète et si vous voulez avoir une idée vous regardez nous sommes partout nous sommes très nombreux nous sommes partout et vous voyez ce qui est jaune dans cette image ce sont les autoroutes et les villes ce qui est rouge c'est les puits de pétrole et le méthane qu'on fait brûler ce qui est mauve ce sont les feux de forêt qui continuent à très grande vitesse au Congo en Amazonie et en Afrique et en Indonésie nous sommes aujourd'hui menacés d'une façon moins urgente mais nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué par exemple si vous avez de bons yeux vous pouvez voir une petite lueur verte ici je ne sais pas si vous la voyez tout près du Japon le creux du Japon c'est un satellite qui est à une centaine de kilomètres dans les airs dans le ciel qui a pris cette photo qu'est-ce qui est vert et qui est visible de cent kilomètres au-dessus de la terre dans la mer du Japon si vous avez une hypothèse je vous suggère d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut être visible comme ça et bien c'est ce qu'on appelle des pêches aux lamparots les pêches aux lamparots c'est une pêche extrêmement efficace qui permet de prendre plus de poissons qu'on n'en a jamais pris dans un temps donné qui est représenté par des milliers de petits bateaux qui ont toutes ces petites lampes vertes j'ai vu ça moi près du Brésil on est dans une grande lueur verte je montre cette image pour donner ce renseignement c'est qu'aujourd'hui avec nos techniques dans lesquelles on utilise même les satellites pour repérer les bancs de poissons on est extrêmement efficace et bien résultat nous pêchons aujourd'hui deux fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent c'est à dire nous sommes tellement puissants que nous devons aller au-delà des limites de la terre le problème bien sûr c'est que la terre n'est pas infinie donc le nombre de poissons qui se reproduisent n'est pas infini et nous touchons à ces questions nous touchons aux limites parce que nous réchauffons la planète nous acidifions l'océan nous faisons des quantités de choses qui quand on les prend une par une sont des menaces qui pèsent sur nous et qu'il faudra gérer je crois que ça c'est le point important et c'est que en plus de ça cette intelligence aujourd'hui on peut dire en général elle est au service du profit par exemple prenez ce qui s'est passé au Japon à Fukushima c'est cet accident nucléaire qui vient d'un tsunami et qui a nucléarisé de grandes fractions du Japon quand on se demande comment ça se fait que les Japonais qui ont des techniciens parmi les meilleurs de la planète ont pu installer des centrales nucléaires dans des régions parmi les plus sismiques de la planète et les protéger avec des murets de 6 mètres de haut alors qu'on savait pertinemment parce que ça s'était passé deux ans auparavant vous vous souvenez de ce fameux tsunami de l'Indonésie qu'un tsunami ça peut faire des vagues de 30 mètres de hauteur comment est-ce qu'on a pu arriver à ces décisions connaissant toute la technicité japonaise et la séismité du Japon la réponse est très simple c'est ça c'est que sécurité et profit ne font pas bon ménage c'est l'intelligence qui n'a pas jugé qui a jugé pour des motifs de profit qu'on pouvait faire ce geste qui a été encore une fois très catastrophique et chaque fois qu'on regarde quelles sont les menaces que nous avons c'est toujours ou généralement autour du profit c'est la cause de ce qu'on appelle la crise écologique contemporaine par exemple vous en avez un exemple aujourd'hui c'est la déforestation du Brésil nous savons tous que tout cela nous met en danger mais on continue quand même à le faire parce que on est dominé par le profit à court terme la conférence de Bonn qui a eu lieu en 2008 montre que notre activité est tellement destructive que nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle un problème majeur aujourd'hui c'est les vers de terre les vers de terre sont en danger diminuent un peu partout les vers de terre ça ne fait pas la une des journaux on ne met pas dans la une des journaux les vers de terre ont encore disparu diminué mais ça nous menace parce que que font les vers de terre ils oxygènent les sols et donc ils les fertilisent et nous savons que régulièrement nous perdons grande quantité de possibilité de fertilisation des sols parce que nous détruisons les vers de terre parce que nous détruisons les abeilles et les insectes et la pollinisation enfin je ne vais pas vous répéter ce qu'on appelle aujourd'hui la litanie c'est à dire tout ce que nous regrettons tout ce que nous déplorons de ce qui se passe aujourd'hui une phrase qui résume assez bien ceci c'est tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature et et nous savons que si nous gagnons nous sommes perdus alors la question se pose l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné est-ce que c'était une bonne idée la mété des guillemets pour la nature de nous avoir donné l'intelligence si elle devait nous éliminer la question est posée la réponse n'est pas écrite dans le ciel mais nous avons des exemples des exemples c'est ceci les tortues nous connaissons bien les tortues une tortue c'est pas particulièrement intelligent par rapport à nous nous sommes pas très impressionnés par l'intelligence des tortues mais les tortues existent depuis 300 millions d'années elles ont traversé des quantités de crises pas dues à l'humanité mais il y avait des quantités de perturbations climatologiques météorologiques géologiques elles ont traversé tout cela parce que les tortues se sont installées dans un mode d'existence dans lequel elles vivent en harmonie avec la nature elles prennent et elles donnent la différence avec nous c'est que nous nous prenons je dis en résumé nous ne vivons pas en harmonie avec la nature notre histoire c'est une histoire de saccage des domaines depuis très longtemps et c'est ça qu'il va falloir remplacer il va falloir changer tout notre rapport avec la nature si nous ne voulons pas amener la conclusion pas pour nous parce que nous ne serions pas là l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné ce que nous avons compris et j'espère d'une façon viable c'est que quand elle est mise uniquement au service du profit immédiat quand elle saccage son environnement quand elle ne comprend pas la nécessité de vivre harmonieusement avec la nature quand elle n'est pas assez intelligente pour cesser de couper la branche sur laquelle elle est assise c'est la seule façon de s'en sortir l'intelligence elle est ce que nous décidons d'en faire c'est pas plus d'intelligence qu'il faut c'est de décider d'être assez intelligent pour utiliser notre intelligence d'une façon intelligente vous voyez c'est vraiment la cause derrière tout cela qu'on peut remonter à ce cadeau que la nature a fait qui nous a sauvés et qu'aujourd'hui nous menace et que nous avons à gérer alors on va se servir on va prendre quelques leçons du passé nous connaissons maintenant assez bien l'évolution de la vie sur la terre nous savons très bien d'une part que des espèces que nous sommes une espèce parmi tant d'autres que beaucoup d'espèces sont apparues beaucoup sont disparues des millions jusqu'ici on évalue à plusieurs dizaines de millions le nombre d'espèces qui sont disparues dans le passé de la terre et on peut maintenant voir quels sont les critères qui permettent à une espèce de durée alors je vous l'ai mentionné déjà à propos de la tortue les espèces qui durent qui perdurent sont celles qui savent s'adapter à ces différentes situations c'est ça la leçon de la nature c'est pas d'être intelligent c'est important ça nous a sauvés mais aujourd'hui ça n'est plus ça ce qui peut nous sauver aujourd'hui nous faire durer c'est d'adapter une attitude d'harmonie et d'échange avec la nature pendant longtemps on a considéré que c'est le message de la genèse dominer la nature mettez-la à votre service c'est ce que répétait Descartes aussi aujourd'hui nous savons que ça c'est la bonne recette au contraire pour s'autodétruire qu'il faut changer notre rapport c'est-à-dire intégrer dans ce qu'on appelle l'humanisme jusqu'ici on considérait que les hommes c'était le top c'était le best et le restant c'était à son service aujourd'hui on sait que ça ça marche pas que ça nous amène à notre destruction c'est d'intégrer dans l'humanisme toute la biosphère toute la biodiversité que cela nous est indispensable ce n'est pas un luxe c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit comme étant indispensable à notre présence alors le futur prévisible c'est que la vie va continuer sur la terre quoi qu'on fasse elle est très robuste nous le savons maintenant nous savons qu'il y a des espèces qu'on appelle les extrémophiles qui sont capables de vivre dans des conditions pratiquement d'eau bouillante ou d'eau glacée ou de l'eau salée etc la vie est extraordinairement robuste mais nous ne sommes pas robustes nous sommes très fragiles nous sommes une espèce très fragile et inscrire ce message les humains pourraient disparaître ça nous ne sommes pas habitués à ça on nous a élevés en tout cas moi quand j'étais au collège on m'apprenait que les êtres humains c'était le chef d'oeuvre de la création et donc évidemment implicitement on aurait pu penser que nous ne pouvions pas disparaître mais c'est faux nous aurions pu vous l'avez vu nous nous sommes passés plusieurs fois à deux doigts de la disparition c'est important de l'inscrire c'est revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine alors je voudrais maintenant passer à ce second aspect qui est qu'aujourd'hui on appelle le réveil vert le réveil vert c'est quelque chose dont on prend conscience quand on regarde la littérature bien sûr aujourd'hui c'est très présent chez tout le monde cette idée de sauver la nature ça n'est pas très récent ça n'est pas très récent pendant longtemps les humains se sont contentés de déplorer le comportement humain de considérer on vous retrouve même chez Pythagore il y a 2000 ans l'idée que les êtres humains sont saccageurs et ça a été répété souvent mais le moment où on commence à faire quelque chose non pas simplement déplorer mais se mettre en oeuvre c'est à peu près 1875 et c'est aux Etats-Unis quand les personnes une personne je pense que c'est intéressant de la présenter aussi parce que c'est aussi un héros de l'humanité voici un monsieur qui s'appelle John Muir auquel nous devons beaucoup c'est lui et ses collègues qui les premiers ont décidé effectivement de faire quelque chose ça se passe dans l'ouest américain ce sont les premiers parcs les premiers parcs animaliers Yellowstone Yosemite et le moment où on commence à faire des législations où les êtres humains ne se contentent pas de déplorer mais font quelque chose c'est le début de ces mouvements qui se continuent aujourd'hui vous connaissez l'historique de la préservation de la nature c'est les conférences c'est Rio de Janeiro alors souvent on dit ces conférences ça n'a pas fait grand chose et c'est vrai qu'on est généralement très déçu des résultats quand on a fait Rio 20 ans après c'était assez assez peu positif je crois que l'importance de ces conférences comme celle d'ailleurs qui va se tenir à Paris en 2015 c'est pas surtout les résultats qui sont petits c'est l'impact de ces conférences sur l'ensemble de l'humanité parce que c'est par exemple Rio a eu comme rôle très positif d'introduire dans le vocabulaire de tout le monde le mot écologie quand j'étais enfant on ne parlait pas d'écologie on ne parlait pas d'environnement c'est grâce à Rio que c'est devenu un sujet que les gens ont pris conscience de l'importance de ce qui se passe Nagoya c'est le moment où le mot biodiversité est également devenu dans le vocabulaire je pense qu'on ne doit pas s'attendre à ce que la conférence de Paris résolve tous les problèmes ça c'est un peu naïf on doit s'attendre à des petits pas l'important c'est de savoir qu'on ne va pas tout résoudre d'un coup mais chaque petit pas compte ce qu'on appelle les petits pas du colibri vous connaissez peut-être je vais vous raconter cette histoire la fable du colibri la fable du colibri c'est un incendie gigantesque un feu de forêt avec des pompiers des machines tout ça des avions qui transportent de l'eau et puis il y a un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau dans le ruisseau et qui vient le déposer sur le feu et les gens lui disent de quoi t'as l'air avec ta goutte d'eau franchement et lui répond ben je fais ma part je crois que c'est la bonne sagesse c'est chacun fait sa part chacun essaie de faire quelque chose en sachant que peut-être ça ne donnera rien mais peut-être ça donnera quelque chose donc je crois que ça c'est la philosophie qu'il faut adopter aujourd'hui j'aime citer une phrase de Jean Monnet qui est un politique un homme politique français qui est un des auteurs de l'Europe de ceux qui ont fabriqué l'Europe et qui disait quand on lui demandait est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste est-ce que vous pensez que les français et les allemands un jour pourraient s'entendre est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste et Jean Monnet répondait l'important ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste c'est d'être déterminé déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire peut-être ça ne donnera rien peut-être ça donnera quelque chose je crois que ça c'est l'attitude que nous devons prendre se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes devant un énorme combat entre deux puissances majeures une de destruction une de restauration la puissance de destruction vous la voyez quand vous apprenez que le gaz carbonique on émet chaque année de plus en plus de gaz carbonique en 2012 on en a émis en 2013 encore 3% alors qu'il faudrait le réduire de 50 à 80% c'est aussi ce qu'on apprend sur la déforestation la disparition des poissons et tout cela ça c'est une force qui il faut bien savoir continue à prendre de la puissance mais en même temps il y a une force de restauration qui commence donc en 1875 autour de cela qui donne lieu à tous ces mouvements qu'on voit un peu partout ces municipalités qui décident d'éliminer les pesticides et les deux gagnent en puissance moi ça fait une trentaine d'années que je surveille cette situation et quand on me demande de résumer est-ce que ça va mieux est-ce que ça va moins bien je dis nous sommes devant un conflit majeur entre deux puissances qui s'affrontent et personne ne connaît le résultat mais il faut faire comme si ça pouvait marcher même si quelques jours il y a des moments où on est un peu pessimiste alors je voudrais présenter pour terminer donc moi je suis président de l'association humanité et biodiversité dans laquelle Alain Naissance est un homme très actif et qui fait plein de choses sympathiques et nous sommes confrontés très souvent quand nous faisons des conférences à la question mais qu'est-ce qu'on peut faire on sait bien tout ça mais qu'est-ce qu'on peut faire eh bien nous avons choisi de faire un mouvement qui s'appelle les oasis natures les oasis natures ça dit ceci bien sûr nous ne pouvons pas grand chose contre ce qui se passe en Indonésie ou en Amazonie mais nous avons tous ou presque tous des lieux sur la planète qui nous appartiennent légalement ça peut être un balcon ça peut être un grand terrain ça peut être une forêt c'est de prendre la position positive de dire eh bien ce qui dépend de moi je vais m'en servir je vais le consacrer à la préservation de la vie à la préservation de la nature donc vous vous associez à notre mouvement et vous décidez que dans ce lieu c'est plus une attitude en fait que des directives les directives intelligentes quand on veut préserver la nature on sait ce qu'il faut faire il ne faut pas mettre de pesticides il faut éviter les engrais chimiques il faut essayer de faire venir des oiseaux ou des plantes tout ce qu'on peut faire sur un balcon ou sur une grande forêt c'est cette décision qui est donc de faire des oasis des oasis nature qui est nous sommes des représentants avec Alain et nous essayons d'encourager tous ceux qui veulent s'associer à nous c'est un double effet positif le premier effet positif c'est que il y a au moins ça dans lequel il n'y aura pas de détérioration et nous en avons déjà plusieurs centaines dont certains sont très grands comme le parc de la Villette à Paris est une oasis nature beaucoup de villes ont décidé de s'associer à nous c'est quelque chose qui croit rapidement mais le deuxième impact peut-être plus important c'est par rapport à vous-même là vous savez que vous avez fait quelque chose et c'est positif psychologiquement de sentir qu'on n'est pas à la dérive qu'on n'est pas dans un mouvement déprimant de pessimisme etc mais que ce que nous pouvons faire nous l'avons fait nous avons beaucoup d'exemples par exemple d'école où les enfants ont transformé un dépotoir qui était dans la cour ou pas loin et qui en ont fait un jardin et qui ensuite ont fait une petite fête pour manger les légumes sans un impact très important dans une période où une des choses les plus inquiétantes c'est cet esprit de c'est foutu c'est pas foutu et si il faut décider il faut être déterminé à dire que c'est pas foutu et qu'on fait ce qu'on peut faire voilà il y aura des petites brochures qui vous seront distribuées ce qu'ils voudront et si vous joignez à nous vous serez très bienvenus merci vraiment un grand merci pour ce moment finalement qui nous laisse assez perplexes et la parole est maintenant à vous vous avez le micro il y a des micros qui vont circuler dans la salle pour toutes vos questions oui remettez un peu de lumière voilà qu'on puisse vous voir effectivement ce serait quand même plus sympa alors c'est pas nécessairement des questions vous pouvez simplement des témoignages oui des commentaires des témoignages vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord c'est intéressant de faire une sorte de forum où on a des points de vue différents exactement demandez le micro quand vous le voulez une première réflexion question commentaire peut-être juste devant levez bien la main qu'on puisse vous donner ou bien levez-vous s'il vous plaît j'aime bien voir les gens et en plus levez-vous voilà ce sera encore mieux le micro arrive il va marcher on va le mettre en route non pour l'instant ça marche pas on vous entend pas on vous entend pas bien non non toujours pas je vous apportais le mien approchez-vous je vais vous donner le mien peut-être c'est tout bon voilà je pense que c'est bon bonsoir tout le monde je vous ai bien écouté et en fait à un moment donné vous avez parlé de nature cette nature qu'on ne peut pas maîtriser en quelque sorte vous avez parlé d'intelligence qui à mon avis c'est aussi je dirais l'intelligence c'est le fruit collectif je crois qu'on n'assiste pas assez sur ce côté collectif qui est vraiment qui est produit de l'intelligence mais je dirais je ne sais pas si je vais arriver à me bien faire comprendre ma question elle est est-ce que je ne suis pas dans le c foutu ça je ne suis pas d'accord là-dessus mais c'est est-ce que par exemple si on se met à lutter contre le gaz carbonique parce qu'on sait que voilà c'est dommageable pour l'espèce humaine mettons qu'on règle ce problème définitivement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui prendra la place qui prendra la place parce que je pense est-ce que quelque part ce qui se produit ce n'est pas quelque chose qui est dû simplement à un phénomène je dirais par exemple de surpopulation on sait très bien que la population va être de plus en plus nombreuse on dit en Afrique voilà ça va se multiplier etc il va y avoir tant de millions d'habitants je me dis est-ce que quelque part il n'y a pas des règlements de compte qui se font mais qui échappent complètement à notre pouvoir là c'est une opinion bien sûr c'est une opinion je pense effectivement je n'ai pas parlé de la population qui est un problème sérieux nous savons que la terre encore une fois est finie que le nombre il y a un véritable problème et les solutions ne sont pas faciles on sait que toutes les solutions politiques qui ont été essayées n'ont jamais marché au contraire nous savons qu'il y a un élément qui permet de contrôler la population c'est l'éducation des femmes ça maintenant c'est connu les pays comme par exemple le sud-est asiatique ou l'Amérique du Sud qui a réussi à répandre une éducation des femmes les populations les taux de naissance sont tombés rapidement ils étaient de 7 à 8 par exemple à un moment donné en Amérique du Sud ils sont tombés à 2 et quelques fois en dessous le seul endroit qui reste problématique c'est la région qui est au sud du Sahara cette région qui pour des raisons culturelles religieuses qu'il est beaucoup plus difficile d'opposer continue à avoir beaucoup d'enfants je pense qu'on ne connait pas l'avenir bien sûr mais que c'est vrai que c'est un problème je ne pense pas en tout cas je dirais il faut prendre le point de vue volontariste de dire on va essayer c'est tout ce qu'on peut dire je crois a priori je ne vois pas d'élément absolu qui mènerait nécessairement à une destruction à une disparition de l'humanité ce que je crains d'ailleurs ce n'est pas la disparition de l'humanité ce que je crains si vous voulez le savoir certains d'entre vous sont allés déjà en Chine ou en Afrique quand on voit déjà présent dans ces villes par exemple Chongqing je ne sais pas si vous connaissez Chongqing c'est une ville de 30 millions d'habitants dans laquelle vous ne voudriez jamais habiter parce que le niveau de pollution est vraiment infernal et je crois que les petits chinois de cette ville ne savent pas que le ciel est bleu pour eux le ciel c'est jaune sale et ça c'est la réalité et ce que nous craignons c'est cette transformation de notre vie de nos villes de nos pays dans des choses comme ça ça c'est quelque chose qui est possible si on veut savoir qu'est-ce qu'il faut éviter c'est que l'île ne devienne Chongqing voilà c'est déjà un objectif mais je ne vois pas que ce soit nécessairement absolu je ne vois rien de fatal dans tout cela mais je vois une grande lutte pour essayer d'améliorer la situation et je vois avec plaisir que ça se produit dans beaucoup d'endroits et de plus en plus d'endroits c'est tout ce que je peux dire bien sûr d'autres témoignages questions par ici allez-y non pour l'instant on ne vous entend pas oui ou sinon parlez très fort parlez très fort oui reprenez peut-être comme ça tout le monde entendra bien donc on a parlé de l'extension de l'univers donc un mouvement de l'univers qui va vers plus d'harmonisation Vladimir Vernadsky qui est le père fondateur de la bio géochimie place l'homme comme un membre qui fait partie justement de l'extension de cet univers puisqu'il a une capacité plus forte en fait que le règne animal végétal et minéral à faire de la transformation biogénique des atomes ça veut dire que pour lui l'homme n'est pas un virus et il ne doit pas être réduit en termes démographiques j'aurais voulu avoir votre opinion là-dessus j'ai pas bien compris ne pas être réduit réduit démographiquement qu'est-ce que ça veut dire vous voulez dire que la population ne pourrait pas diminuer moi je pense que la population ne peut pas ne doit pas diminuer que ne doivent pas c'est une chose c'est pas le propos c'est qu'il y a une extension de l'univers il y a l'être humain qui fait partie en fait de cet univers et si on n'assume pas cette responsabilité on aura une espèce de oui d'entropie de la vie puisque l'être humain en fait est placé au coeur du système selon moi et selon Vernadsky pour justement développer la vie donc vous qui avez travaillé à la NASA vous avez dû suivre de près justement les grands progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années dans les programmes spatiaux voilà je m'étonne que vous soyez que vous préconisiez le contrôle des natalités je suis vraiment très étonné alors sur la Terre il y a plus de 10 millions d'espèces vivantes animales et végétales nous sommes une espèce parmi tant d'autres aujourd'hui nous ne considérons plus que nous soyons le top le but et tout cela tout cela c'est un peu de la mythologie ancienne aujourd'hui nous voyons la planète la biodiversité comme un ensemble d'espèces dont nous sommes une espèce et dans le passé beaucoup d'espèces sont apparues beaucoup d'espèces sont disparues en ce sens je pense que nous pourrions disparaître d'ailleurs nous faisons beaucoup de choses pour le faire nous avons failli précisément ce 23 septembre 83 qu'est-ce qui serait passé de ces théories si l'humanité était disparue vous voyez il faut être concret la humanité aurait pu disparaître de la terre la vie continuerait elle continuerait encore les fleurs viendraient encore dans les sous-voix au printemps mais nous ne serions plus là je pense que ce serait dommage parce que nous avons joué un rôle important nous sommes les seuls à avoir développé par exemple l'art la culture Mozart tout ça disparaîtrait les termites n'épargneraient pas les Stradivarius nous avons développé la science nous sommes en mesure de comprendre les lois de la physique les lois de la chimie de l'astronomie nous avons fait nous sommes uniques sur le plan de ce que nous avons fait et ce qui disparaîtrait et le troisième élément que je pense pour moi est le plus important c'est ceci voici un nid d'oiseaux et dans ce nid il y a quatre oisillons deux des oisillons sont malades deux sont en santé les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades les biologistes expliquent ça en disant et bien il est vraisemblable que les oisillons malades ont des gènes qui ne sont pas très efficaces ce qui vaut mieux pour l'avenir de la lignée soigner les oiseaux en santé et laisser mourir les oiseaux les oisillons malades dans une famille humaine deux enfants il y en a un qui est malade l'autre est en santé les parents soignent l'enfant malade quelquefois plus que l'enfant en santé pourquoi sur le plan de la génétique ça n'a pas de sens il vaudrait mieux soigner l'enfant qui est en santé parce que dans le développement de l'humanité dans l'évolution est arrivé un événement que nous appelons la compassion qui est le fait que les êtres humains souffrent de la souffrance des autres ce qui n'est pas dans le temps que le sachions quelque chose qui existe chez les insectes c'est un lion qui voit une gazelle malade il ne la soigne pas il la mange c'est un élément qui semble propre à l'humanité et aussi à quelques espèces de singes de chimpanzés où on parle de manifestation de compassion ou d'empathie mais qui n'ont jamais fait la croix rouge qui n'ont jamais fait amnestie internationale qui n'ont pas cet élément typiquement humain de la compassion cela disparaîtrait aussi pour moi c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux et qui vaut la peine de se défendre de protéger pour moi c'est à ce titre que je pense qu'il faut que l'humanité malgré toutes ces bêtises il y en a fait beaucoup mérite quand même d'être protégée et que nous mettions à son service donc c'est tout à fait moi je considère que nous sommes une espèce parmi tant d'autres et nous avons et nous sommes une espèce qui a eu ce cadeau extraordinaire qui nous menace et que maintenant nous sommes confrontés à la nécessité nous ne sommes plus menacés par la nature les lions et les tigres ne nous menacent plus ce qui nous menace c'est ce que nous avons fabriqué nous-mêmes et donc c'est changer notre point de vue par rapport à ce que nous faisons avec notre intelligence voilà c'est mon point de vue le micro continue de circuler une question par ici ou un témoignage ou un commentaire la situation que vous décrivez est liée à la société à l'économie industrielle et là aujourd'hui on est quand même un peu à l'aube d'une révolution cognitive économique sociale liée au numérique et je voulais savoir la vision que vous portez là-dessus pas tellement sur les outils numériques mais sur les changements sociaux liés au numérique et sur la capacité que le numérique apporte à créer une forme d'intelligence collective oui je pense que cette intelligence à condition qu'elle soit tournée vers le désir de faire survivre l'humanité va disparaître avec elle tout ça tous ces grands progrès de la science et tout cela encore une fois si nous disparaissons ça disparaît aussi je crois que la tâche qui nous intéresse en tout cas à laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de donner leur vie de consacrer leur activité c'est de dire l'humanité est en péril il faut faire quelque chose pour que ça ne continue pas à se détériorer c'est affectif moi j'ai des enfants et des petits enfants qui ont 2-3 ans je suis inquiet de savoir dans 30 ans quelle sorte de vie ils vivront si on regarde un peu l'évolution comme je vous ai dit de ces villes et de tous ces dangers nous sommes aujourd'hui des privilégiés nous vivons bien nous avons du confort tout cela n'est pas évidemment durable mais l'important c'est de le rendre durable pour nos enfants et nos petits-enfants qu'est-ce que vous leur dites qu'est-ce que vous leur transmettez comme message à vos petits-enfants justement ben un peu ça oui un peu ça que c'est important que l'avenir n'est absolument pas garanti et qu'il est en danger et qu'ils doivent s'impliquer eux-mêmes dans cette et ça c'est important je crois que l'éducation est fondamentale sur ce plan l'école mais surtout les parents je crois que c'est surtout les parents qui doivent développer chez les enfants un amour de la nature c'est pas de leur faire des leçons c'est de les amener dans la nature les habituer à la nature à apprécier ce qu'ils ont ce qu'ils reçoivent et à ce moment-là quand ils grandiront ils deviendront plus responsables mais il faut le faire d'une façon positive c'est pas des cours d'écologie à l'école ça va être encore ennuyeux c'est le rapport avec les parents et puis les moi j'ai vu beaucoup dans les écoles où il y a mes petits-enfants à l'année maternelle il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui donnent ce message déjà aux enfants mais c'est beaucoup plus non pas par des discours mais par des actions encore une fois de faire des jardins d'apprécier ce qu'ils reçoivent et de s'inscrire en faux par rapport aux entreprises qui détruisent la nature je crois que c'est aussi simple que ça une éducation au niveau le plus fondamental le plus basal ça commence comme ça je me le fais je me le fais oui d'autres questions vous m'entendez oui levez-vous comme ça on vous voit je suis là d'accord je suis quand même 1m83 et j'ai une casquette en plus tout d'abord merci merci Hubert Reeves dans cette période où effectivement on a le sentiment que l'inintelligence préside à l'intelligence et aux ressources dont nous pouvons disposer à la fois collectivement et à la fois individuellement et individuellement inscrits dans le collectif vous avez dans votre exposé d'une simplicité que j'apprécie beaucoup mais qui renvoie à tellement de complexité vous avez soigneusement et intelligemment évité la question des croyances notamment parlant de la nature ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il faudrait peut-être promotionner avec intelligence et dans le cadre que vous prédéfinissez c'est jamais un cadre fermé ne pensez-vous pas donc qu'il serait intéressant de promotionner et quelle est la place aujourd'hui des intellectuels en la matière l'utopie fondatrice et qu'en pensez-vous ? vous avez dit l'utopie fondatrice fondatrice alors expliquez-nous ce que c'est l'utopie fondatrice pour moi c'est croire à un moment donné notamment comme dans la période actuelle qui est quand même difficile voire très difficile à toute une série de niveaux c'est croire qu'il y a des solutions possibles et être dans ce mouvement de pensée philosophique réel voire imaginaire dans ce mouvement de pensée où il y aurait de la place à faire place à l'utopie en termes de fondation et promotion novatrice dans l'exemple que vous citez qui est la promotion de ces oasis je rejoins cette idée-là quand je parle d'utopie fondatrice je parle de celle-là mais peut-être plus largement comment aujourd'hui les intellectuels sont promoteurs les intellectuels dans toute une série de disciplines sont promoteurs d'utopie fondatrice peut-être ma question est très large très vaste mais il me paraît intéressant de l'aborder parce qu'on entend peu souvent les intellectuels avec tout le comment dire sans aucun jugement de valeur de ma part en la matière soyons très clairs on assiste très peu et notamment au travers des médias à la promotion de ces utopies fondatrices est-ce que je me suis fait mieux comprendre en repartant du fait que vous parliez des croyances effectivement j'associais la notion de croyance peut-être est-il intéressant de vous répondre là-dessus et utopie fondatrice merci alors vous voulez qu'on apporte du sujet religieux c'est ça non pas forcément moi je suis d'accord je suis d'accord parce que je crois que c'est un sujet fondamental je l'ai évité parce que c'est pas mon rôle ici c'était plutôt de parler d'autres choses mais je vais vous dire un peu comment je vois ce rapport avec la religion c'est que première chose qu'on constate c'est que les êtres humains ont besoin de sens ils ont besoin que les choses aient un sens quelque part la vie n'est pas vivable si vous pensez si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de sens nulle part et c'est souvent le motif des suicides d'ailleurs des personnes qui se disent et ce qu'on remarque c'est que la planète est composée de 7 milliards de personnes que partout dans les plus grandes communautés traditions civilisations il y a toujours un sens il y a toujours ce qu'on appelle une histoire sainte que ce soit des grandes communautés comme la chrétienne ou bouddhiste ou chantoïsme ou des petites communautés minuscules moi j'en ai connu beaucoup au Québec chez les indiens des petites indiens des petites ethnies il y a toujours présent une pensée qu'on peut appeler une histoire sainte c'est à dire qu'il y a quelque chose il y a une divinité elle a différentes formes il y a des préceptes il y a des lois et cette histoire sainte est là pour fonder ces principes ça c'est une réalité humaine universelle si vous prenez une encyclopédie des religions vous regardez vous aurez cent ou plus histoire sainte elles sont différentes quelquefois incompatibles mais elles sont toujours là c'est vraiment un aspect fondamental un besoin fondamental de l'humanité en apparence puisqu'on le trouve partout et bien ça je crois que c'est important de dire que est-ce que c'est est-ce que les êtres humains ont inventé le sens ou bien si le sens existe quelque part on n'en sait rien mais c'est un aspect fondamental qui fait que alors que la science par exemple nous dit des choses objectives elle peut nous raconter comment marche l'électricité et tout ça et tout le monde est d'accord là-dessus sur ce plan là les différences sont culturelles les grandes questions sont universelles tout le monde se demande quel est le sens de la vie est-ce qu'elle a un sens est-ce que Dieu existe qu'est-ce qu'il y a après la mort toutes ces questions qui tournent autour du thème du terme du thème de valeur qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon la science peut nous enseigner comment ça marche dans l'univers mais elle ne peut pas c'est pas son rôle de nous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon ça c'est encore une fois la culture c'est la religion et tout cela ces réponses sont différentes mais il y a une jolie phrase de Galilée que j'aime bien dire à ce moment-là Galilée comme vous savez était très opposé par les Dominicains qui lui refusaient d'enseigner que la terre tourne et que la terre n'est pas le centre du monde et Galilée répondait aux Dominicains dites-nous comment on va au ciel laissez-nous vous dire comment va le ciel c'est la différence entre les questions de valeur les questions qui sont des questions de morale de religion de philosophie qui elles sont personnelles qui sont influencées par la culture par votre famille si vous êtes né en France vous serez vraisemblablement plus chrétien et si vous êtes né en Chine vous seriez plus bouddhiste je dis en général ça c'est des réponses qui sont influencées par la culture qui sont différentes et reconnaître ce fait c'est avoir une condition essentielle à la vie en commun c'est la tolérance c'est à dire de considérer que autant sur le plan de la science il y a de l'objectivité deux et deux font quatre tout le monde est d'accord autant sur le plan des valeurs les valeurs sont des phénomènes personnels appartiennent à chaque personne qui le développe au long de sa vie avec ses contacts avec les difficultés les bonheurs les malheurs les deuils et tout cela tout ça influence la pensée de chacun sur ses questions et c'est ça qui est important c'est de bien faire cette distinction que la science c'est une objectivité les religions c'est une subjectivité dans le meilleur sens du terme dans le sens que c'est pas la peine de vous crêper le chignon avec des gens qui pensent pas comme vous il n'y a rien à en sortir c'est la base fondamentale de la tolérance c'est les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les islamistes qui étaient très présents chez les chrétiens au temps des croisades il n'y a pas vraiment de différence entre les comportements du daïch et le comportement des croisades quand vous en lisez l'histoire et bien c'est ça justement c'est un progrès de l'humanité je dirais que cette acceptation de plus en plus généralisée de la tolérance et c'est une chose aussi que nous devons cultiver si on veut vivre des vies riches et pacifiques nous avons encore quelques toutes petites minutes alors peut-être qu'on n'a pas complètement répondu à votre question mais on a abordé effectivement un aspect aussi intéressant le micro continue de circuler en tout cas j'ai une question ici si le micro peut venir de ce côté là ici je suis prêt gardez le micro pour la question d'après si vous voulez elle sera pour vous allez-y j'y vais allez-y alors déjà merci monsieur Reeves vous nous disiez qu'est-ce qu'on peut faire alors moi j'ai envie de m'adresser à tous les adhérents de la Maïf dont je fais partie ici présent et nous avons donc des valeurs humanistes nous voulons un monde plus juste alors certes mais nous faisons partie que nous le voulions ou pas des plus riches il y a Hervé Kempf un journaliste qui a écrit comment les riches détruisent la planète alors même si les temps sont durs on fait partie des plus riches on a un certain pouvoir d'achat on a une empreinte écologique c'est à dire qu'à travers nos transports notre alimentation etc notre consommation de iPhone de télévision de technologie on a une certaine empreinte écologique qui n'est pas vivable à l'échelle planétaire on consomme beaucoup plus que d'autres populations peuvent le faire donc il nous faut changer de mode de vie de production de consommation alors ça c'est difficile à faire parce que ça a aussi une application politique à grande échelle alors vous disiez chacun fait sa part donc comment faire sa part moi je propose déjà de ne plus voter pour des gens qui prônent une croissance verte qui est une grande fumisterie quand même qui est tout simplement du green ou du green washing qui est destiné à faire alors il y a des bonnes initiatives mais qui est destiné à faire du profit vous avez parlé tout à l'heure du profit et souvent c'est ce qui détruit le profit à court terme au niveau politique au niveau des grandes entreprises et multinationales c'est ce qui détruit les liens sociaux et environnementaux donc il faudrait peut-être arrêter de voter tout simplement pour ces gens qui prônent une croissance verte mais une croissance tout court qui prônent les OGM qui prônent une industrie une agriculture intensive comme l'Europe le préconise et nous oblige à le faire à une agriculture intensive qui détruit la biodiversité avec les verres dont vous avez parlé tout à l'heure donc ces gens là pour qui nous votons et je serais curieux de savoir dans la salle qui vote pour des politiques qui tiennent un discours croissanciste et bien tous ces gens là il faut savoir qu'ils participent à l'inverse de ce que vous nous dites c'est à dire qu'ils participent à la destruction de la biodiversité donc il faudrait peut-être déserter ce vote et juste voilà et je propose on écoutera la réponse aussi d'Uber Reeves à ce sujet pardon allez-y on écoutera la réponse oui 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 j'en ai plus pour très longtemps non mais ça me fait penser à la phrase du début là où croit le péril croit aussi ceux qui sauvent il y a une petite faute à sauve c'est S-O-V-E non c'est une petite pique non non là où croit le péril croit aussi ceux qui sauvent en fait on pourrait dire là où croit le péril il faudrait peut-être décroître pour nous les riches en tout cas les pays riches et juste il me semble que Hubert Reeves est un supporter des déboulonneurs dont je fais partie collectif anti-pub des déboulonneurs à Lille on désobéille on fait de la désobéissance civile non violente et on espère comme à Grenoble qu'il y ait moins de pub alors j'espère que peut-être monsieur Hubert Reeves si vous pouviez inciter tous les adhérents présents ici et de la Maïf à venir soutenir nos actions de désobéissance civile si on est 500 à la prochaine fois je pense qu'il y aura beaucoup de pubs à Lille dans les prochaines années merci merci à vous oui merci de votre témoignage je voudrais dire personnellement je ne suis pas pour la décroissance je pense qu'il faut remplacer décroissance décroissance par décroissance de quoi ? par il faut faire mieux avec moins nous ne pouvons pas accepter une attitude de décroissance parce que c'est une attitude irresponsable vis-à-vis des gens qui n'ont rien c'est les plonger encore plus loin dans leur déprivation dans leur famine dans tout cela ce qu'il faut attendez ce qu'il faut c'est fondamentalement améliorer la qualité de vie de tous et pas simplement des européens ou des américains qui ont déjà tout ce qu'il faut mais des gens qui n'ont rien le milliard de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ces gens on doit continuer à développer à faire une croissance pour améliorer leur niveau de vie et leur permettre d'avoir une vie humaine mais en même temps nous savons qu'il faut diminuer la quantité d'éléments de ressources naturelles qu'il faut obtenir dont il est nécessaire pour accroître justement leur niveau de vie donc décroissance tout seul pour moi question décroissance de quoi décroissance effectivement de notre utilisation des ressources naturelles de ce que que nous faisons aujourd'hui mais croissance de la qualité de vie et de la possibilité de vivre mieux en exploitant moins les ressources naturelles donc je suis désolé je ne peux pas m'associer à votre mouvement je crois que d'une part il y a quelque chose de déprimant dans cette notion de décroissance c'est pas dynamique nous avons besoin d'objectifs dynamiques ils n'ont pas d'objectifs déprimants et c'est pour ça que je suis désolé de vous dire que je ne peux pas m'associer à votre mouvement on a le temps de on a le temps d'une dernière question sachant que bien sûr vous pourriez vous pourrez ensuite poursuivre la discussion je vous expliquerai comment mais une dernière question on vous écoute ou une réflexion monsieur Rive bonsoir merci beaucoup pour votre exposé qui m'éclaire je pense nous éclaire tous j'ai fait appel à l'astrophysicien imaginons que votre déterminisme soit transmis à tous ceux qui sont présents ici et que nous arrivions à faire mieux que les dinosaures en vivre plus longtemps qu'eux et j'aimerais savoir ce que pense l'astrophysicien du fait que de toute façon notre soleil a une durée de vie limitée que pensez-vous qu'il faudrait faire pour qu'effectivement si nous arrivons à vivre jusqu'à cette extrémité continuer à je dirais à promouvoir l'espèce humaine oui c'est pas sûr que la mort du soleil d'une part manifeste exprime la mort de l'humanité aujourd'hui nous savons que le soleil il est ce qu'il est pour connaître les lois de la nature il faut être voir la réalité nous savons que le soleil va être épuisé va épuiser sa chaleur dans 5 milliards d'années 5 milliards d'années c'est loin on a le temps d'y penser et en particulier est-ce qu'à cette période nous savons qu'il y aura d'autres étoiles qui vont continuer beaucoup plus longtemps est-ce qu'on pourra envisager de faire des arches de Noé et de partir tous pour aller vivre sur d'autres planètes vous allez dire c'est difficile bien sûr mais c'est loin on a le temps d'y penser mais de toute façon les lois de la physique nous apprennent qu'à un moment donné vous savez les lois de la physique il faut s'en méfier un petit peu parce qu'à une période on croyait des choses et puis maintenant on s'aperçoit que ça n'est plus vrai donc il ne faut pas les considérer qu'un absolu est-ce que ça veut dire que la durée de la vie dans l'univers est limitée par des phénomènes comme cela ou si elle peut continuer indéfiniment on n'en sait rien évidemment et ce n'est pas grâce à la physique que nous connaissons que nous pouvons le dire je vous donne un exemple au 19e siècle on pensait que la vie du soleil ne pouvait pas dépasser un million d'années et ça pose un problème parce qu'il y a des dinosaures ils sont beaucoup plus vieux que ça et on se disait avec quoi il se chauffait c'est malheureux on ne connaissait pas l'énergie nucléaire au début du 20e siècle on a découvert l'énergie nucléaire qui nous apprend que non on n'est pas limité à un million d'années le soleil il peut vivre mille millions d'années bon vous voyez comment on ne peut pas considérer les lois de la physique comme déterminant parce que la physique c'est un phénomène en progrès il y a des découvertes nouvelles on découvre régulièrement des choses nouvelles personne ne peut prévoir ce qu'on va découvrir donc je pense qu'effectivement l'humanité la mort du soleil ne veut pas nécessairement dire la fin de la vie mais par ailleurs il y a une chose que nous savons tous c'est que nous mourrons et pas dans 5 milliards d'années donc je crois qu'une attitude réaliste c'est de dire qu'est-ce qui est hors de notre contrôle qu'est-ce que nous ne pouvons pas arrêter nous ne pouvons pas arrêter le fait que nous mourrons il faut l'intégrer dans notre vie je dirais c'est une façon réaliste de considérer la vie il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle et en attendant de penser à demain cultivons nos oasis on peut clore comme ça très bien merci je vous demande d'attendre d'applaudissements pour Uber Eats qui nous a fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir c'était vraiment un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir un immense merci Uber Eats merci merci et on pourrait bien sûr je pense discuter les uns et les autres toute la nuit avec vous continuer de vous poser des questions mais nous allons avoir la chance de vous avoir encore quelques minutes avec nous est-ce que vous nous ferez le plaisir d'un petit moment de dédicace aussi bien sûr alors c'est un joli moment qui s'annonce encore je vous présente la suite du programme vous allez pouvoir donc de nouveau discuter avec Uber Eats discuter aussi avec les acteurs des associations que nous avons récompensées ce soir et tout cela va se passer autour d'un cocktail qui va se dérouler sur votre droite vous êtes arrivé par la gauche vous repartez par la droite derrière le rideau qui est là et un cocktail vous attend un grand merci à vous d'avoir été là ce soir on vous souhaite une excellente suite de soirée merci beaucoup à tous merci applaudissements Merci.